En 1986, Alfonso Caruana est une figure marquante de la famille Caruana Contrera. En 20 ans, il a contribué à élever la famille au rang des plus grands trafiquants de drogue et de blanchisseurs d'argent au monde. Jusque là, inconnus des corps policiers, les Caruana Contrera commencent à être repérés dans plusieurs pays. Alfonso Caruana, lui, a échappé à la justice italienne, anglaise et canadienne. Rien ne l'arrête. Il planifie une opération de trafic de drogue qui va battre tous les records établis jusqu'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada En 1988, Alfonso Caruana vit depuis deux ans à Valencia, au Venezuela, où il s'est réfugié après avoir fui le Canada. De là, il continue ses activités de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. À la fin des années 80, c'est au tour des Américains de s'intéresser au Caruana Contrera, à la suite de l'arrestation d'un trafiquant de drogue. Celui-ci avoue travailler pour Raffaele Bellizzi, un homme d'affaires vénézuélien. David Lorino était l'un des enquêteurs à la Drug Enforcement Administration, la DEA, l'agence antidrogue du gouvernement américain. Il nous a dit que M. Bellizzi affirmait avoir des relations avec la famille Contrera-Caruana, en particulier avec Pasquale Contrera et ses frères. La DEA en apprend davantage sur la famille en prenant connaissance du rapport pèlerin du sergent Marc Bourque de la GRC. La DEA décide alors d'infiltrer la famille au Venezuela. Mais elle connaît très peu les activités d'Alfonso Caruana et ne s'intéresse qu'à Pasquale et Contrera. L'opération reçoit le nom de Wise Guy. L'agence américaine désigne deux agents d'origine italienne, John Costanzo et David Lorino. Ceux-ci se feront passer pour des mafiosis de Miami, afin de proposer une grosse affaire de drogue à Pasquale et Contrera. Mais il leur faudra beaucoup de temps avant de rencontrer le parrain de la famille. Ce n'est qu'après peut-être 35 ou 40 réunions clandestines avec M. Bellizzi en 18 mois, et c'était des réunions du genre dîner à 100 dollars et plus, promenade en bateau, tour de Miami dans sa Rolls Royce et tout le reste. On a finalement gagné sa confiance et obtenu qu'il nous organise une rencontre. La confiance est à ce point établie que John Costanzo et David Lorino sont invités au mariage de la fille de Pasquale et Contrera, qui doit se tenir quelques semaines avant le rendez-vous. Par prudence, les deux policiers américains déclinent l'invitation. Ils ne veulent pas courir le risque d'être reconnus. Ce que nous avons fait, au lieu d'y aller, on a pris 5 000 dollars des coffres de la DEA que nous avons donnés à Bellizzi. Celui-ci a été au mariage avec les 5 000 dollars et on a fait cadeau à la mariée. Avec le recul, je dirais que jamais un 5 000 dollars n'a été mieux dépensé au cours de cette opération. Cet argent nous a permis de gagner beaucoup de crédibilité. Dans l'après-midi du 26 octobre 1989, les deux agents rencontrent enfin Pasquale et Contrera chez Rafael et Bellizzi, à San Antonio de los Altos, près de Caracas. Et je me rappelle que Dan Pasquale est arrivé dans sa petite voiture, pas plus grosse qu'une Volkswagen Beetle. Il n'était pas du tout habillé comme j'y attendais. Il était vêtu sobrement. Mais dès qu'il a passé la porte, on savait qui il était. C'est étrange. On aurait dit qu'une certaine aura émanait de cet homme. C'était vraiment excitant. Les deux agents ont parfaitement réussi leur mission. Pasquale et Contrera et Rafael et Bellizzi n'ont aucun soupçon à leur égard. Et M. Bellizzi était là, debout, portant un toast à la Réunion du Nord et du Sud et disant que nous allions faire des affaires ensemble, gagner de l'argent et tout le reste. La première partie de l'opération Wiseguy est terminée. Les deux agents américains s'attaquent maintenant à la deuxième partie, qui consiste à arrêter et mettre en accusation les membres de la famille. Ils invitent Pasquale et Contrera à New York pour assister aux opérations de trafic de drogue. Mais le parrain envoie son homme de main, Ignacio Fianaca, à sa place. À son arrivée à New York, les deux agents informent Fianaca que la transaction de drogue aura lieu à Long Island et proposent aux mafiosos de lui faire tout d'abord visiter Manhattan en limousine. J'ai alors demandé au chauffeur de nous amener au bureau. Pour M. Fianaca, le bureau en question, c'était notre bureau, celui où on faisait nos affaires à New York. Mais en fait, la limousine est entrée dans le sous-sol de l'immeuble de la DEA. On était tous en train de descendre de la voiture dans le sous-sol de l'immeuble quand on lui a signifié qu'il était en état d'arrestation. Il a été pas mal surpris. Au même moment, à Miami, Raffaele Bellizzi est arrêté dans sa résidence en Floride et emprisonné au Metropolitan Correctional Center. Les arrestations menées par la DEA n'ont rien changé aux affaires de la famille. Pasquale Contrera vient d'échapper à la justice américaine. Il continue ses activités. En décembre 1990, en Italie, un procès important impliquant une quarantaine de mafiés sur le point de s'ouvrir. Vigures membres des Caruana Contrera figurent sur la liste des accusés. Mais Alfonso Caruana n'est pas mentionné. Les magistrats du tribunal de Palerme décident d'envoyer un juge à Montréal interroger des témoins reliés au rapport Pellerin sur les activités financières d'Icaruana Contrera. Le juge enquêteur Joaquino Natoli présidera la commission rogatoire. Une des commissions rogatoires tenues à Montréal nous a permis d'entendre les employés de banques, d'entendre les directeurs d'agences de certaines institutions bancaires importantes du Québec, qui avaient vu, personnellement, quelques-uns des frères Caruana apporter dans ces agences des valises pleines de dollars américains, des dollars en petites coupures. Les renseignements recueillis par le juge Natoli ne seront pas suffisants pour faire juger et condamner les membres de la famille. Par contre, les audiences de la commission ont permis à la justice italienne d'en connaître davantage sur la nature et l'importance des activités d'Alfonso Caruana. En réunissant les preuves obtenues de partout à travers le monde, les magistrats italiens réussiront plus tard à porter un dur coup à Alfonso Caruana et à la famille. Mais pour l'instant, celle-ci continue normalement ses activités au Venezuela. De son côté, Alfonso Caruana est en train de mettre sur pied la plus grosse filière de cocaïne jamais réalisée. Pour cela, il n'hésitera pas à convaincre des chefs de deux importants groupes du crime organisé italien de traiter avec des trafiquants colombiens. Un événement unique en soi. Alfonso Caruana et Oreste Pagano, chef de la Camorra napolitaine, et Anthony Scambia, chef de la Drangheta calabraise, se sont rencontrés dans l'île de Margarita. Pour la première fois, trois représentants des plus grands syndicats du crime italien décident de travailler ensemble et d'importer en Italie de la cocaïne en provenance du Brésil. au Brésil à l'État. Grâce à cet accord entre les trois chefs, ils ont pu organiser l'importation rapide en Italie de plus de 10 tonnes de cocaïne dans un très court laps de temps entre 1991 et 1994. À partir de 1991, Alfonso Caruana débute une série d'opérations d'exportation de cocaïne vers l'Italie. Chaque fois, les quantités de drogue transportées sont énormes et certaines dépasseront les 5 tonnes. Le manège durera 3 ans. En 1992, en Italie, deux événements tragiques influencent la destinée des Caruana Contreras. Le chef de la plus haute instance de la mafia sicilienne, Salvatore Toto Riena, fait assassiner le juge Giovanni Falcone, symbole de la lutte anti-mafia. Deux mois plus tard, Riena ordonne le meurtre du successeur de Falcone, Paolo Borsellino. La mort des deux juges soulève une vive indignation à travers le monde. Ce fut sans doute la plus grande erreur des Corleonais et de Toto Riena. Suite au meurtre de Falcone et de Borsellino, l'Italie a commencé à prendre des mesures sévères et à combattre la mafia de façon plus efficace. La police a alors arrêté beaucoup de criminels recherchés et de fugitifs. et a commencé à se battre contre la mafia avec passion, courage et énergie. Pendant que l'Italie intensifie la lutte anti-mafia, aux États-Unis, à la lumière de l'opération Wise Guy, la justice américaine essaie d'obtenir l'extradition de Pascuale Contrera et de ses frères du Venezuela. Les Américains font pression sur les autorités du pays. Carlos Andres Perez, alors président du Venezuela, est accusé de corruption. Pour redorer son image, il reconsidère la requête d'extradition des Contreras faite par les Italiens. J'ai l'impression que l'une des conditions suggérées par le gouvernement italien était qu'il serait prudent de mettre un terme à cette déplorable situation des réclamations judiciaires italiennes et qu'on les extrade. Rodolfo Schmitt est journaliste. Il a été l'un des premiers à dénoncer les activités des Caruana Contrera au Venezuela. C'était un marché. Tu me donnes les mafieux et je te donne les investissements. Or, au même moment, la DEA planifie d'enlever les Contreras. Elle envoie David Lorino à l'ambassade américaine à Caracas. Peu après mon transfert ici, j'ai été présenté à Goyer Mojémenes, le chef de la section du crime organisé. Il les appelait commissaires, commissarios. Ils les appelaient commissarios. J'étais en train d'écouter les nouvelles lorsque j'ai entendu que les USA voulaient arrêter les Italiens et qu'il y aurait une intervention commando. Le chef de police, Guillermo Jiménez, décide d'agir le premier. À Caracas, le 29 septembre 1992, à 5 heures du matin, les policiers investissent les résidences des trois frères Contrera. Nous les avons arrêtés et emmenés dans mon bureau. Pendant sept jours, Guillermo Jiménez gardera les trois hommes prisonniers dans ses bureaux, dans le plus grand secret. Le ministre de l'Intérieur, Luis Peñeru Aordas, est un des seuls à être au courant de cette détention. Contrairement à la DEA qui se concentre surtout sur Pascual et Contrera, Guillermo Jiménez surveille de près les activités d'Alfonso Caruana au pays. Il prévoit même l'arrêter chez lui à Valencia. Au moment où mes hommes ont été à Valencia à 5 heures du matin, ils ont attendu qu'il soit 5 heures 30, l'heure prévue pour la perquisition. Je suis certain que quelqu'un les avertissait des allées venues des autos dans les rues du quartier. Étrangement, il y avait un camion et une auto est passée. On ne s'est jamais rendu compte qui était à l'intérieur de cette auto. Selon les informations que j'ai eues plus tard, Alfonso se trouvait à bord. C'est ainsi qu'il a pris la fuite. Une fois de plus, Alfonso Caruana échappe à l'arrestation. Pendant plusieurs mois, il se cache au Venezuela. Quelques jours après l'arrestation des trois frères Contrera, le ministre Luis Peñeru à ordace convoque l'ambassadeur des États-Unis à Caracas dans son bureau. David Lorino l'accompagne. Il s'est assis et m'a dit « On a les trois Contreras en prison. » Il a ajouté « J'en ai assez de les garder au Venezuela. » C'est qu'il fallait leur retirer la nationalité vénézuélienne pour pouvoir les expulser. Parce que la Constitution qui était en vigueur à cette époque ne permettait pas d'extrater les Vénézuéliens. David Lorino révèle au ministre de l'Intérieur que les Contreras ont manqué lors de leur demande de citoyenneté en cachant leur appartenance à la mafia. Il m'a dit « Si je vous comprends bien, vous m'apportez les preuves qu'ils ont obtenues leur citoyenneté vénézuélienne de façon frauduleuse ? » Et j'ai répondu « C'est vrai. » En fait, ils sont ici en fraude. Et il nous a alors dit « Vers 5h, 5h30, cet après-midi, je vais signer l'ordre de révocation de leur citoyenneté vénézuélienne. » Le ministre Pignonello a signé l'ordre en question. « Je vais les mettre sur l'avion de 6h pour Rome. J'aimerais bien vous les remettre pour qu'ils soient poursuivis aux États-Unis, mais la loi ne me le permet pas. Si je révoque leur citoyenneté, je dois les renvoyer dans leur pays d'origine. » Une heure après la signature du document par le ministre, Pascual et Contrera et ses frères sont dans l'avion à destination de Rome. David Lorino et Guillermo Jiménez les escortent. « Vous allez être les seuls policiers à nous ramener en Europe, car ni les USA, ni l'Italie, ni le Canada n'ont pu le faire et je vous félicite de ne pas vous être laissés corrompre. » Ce fut les seuls mots prononcés par Pascual. « Je me souviens que je l'ai regardé et qu'il m'a regardé. Et s'il avait eu des flèches dans les yeux, j'aurais eu le corps transpercé. » Le lendemain matin, à l'aéroport Léonard de Vinci à Rome, une armée de policiers italiens accueillent Pascual et Contrera et ses frères. En 1992, à la suite de l'extradition des trois frères Contrera vers l'Italie, Alfonso Caruana devient le parrain présumé de la famille. Fugitif lui-même au Venezuela, il décide de retourner au Canada. Lila Mott est un journaliste d'enquête. Il connaît bien les activités de la famille Caruana Contrera. Alfonso Caruana a toujours dit « Je me sens en sécurité au Canada. Je veux y retourner. » Lors du démantèlement de l'organisation en Angleterre, il est revenu à Montréal puis il est allé au Venezuela. Quand on y a investi sa maison, il est revenu à Montréal puis à Toronto. Et ça nous donne une indication car au Canada, les risques de détention et de poursuite sont plus faibles que n'importe où ailleurs dans le monde. Une fois au Canada, Alfonso Caruana continue son trafic de cocaïne vers l'Italie. Désormais, les livraisons vont se calculer à la tonne. Au Canada, Alfonso Caruana continue d'exploiter la filière de cocaïne d'Amérique du Sud vers l'Italie, active depuis 1991. Le procédé est toujours le même. La drogue destinée à l'Italie est chargée dans un bateau en partance du Brésil, du Venezuela, du Panama ou de la Colombie. Joao Carlos Abrazo est enquêteur de la police fédérale brésilienne. Il connaît les méthodes employées par les trafiquants pour sortir la drogue du pays. Ils achetaient des produits différents, du café, des bonbons et des sucettes. Ils louaient un conteneur, retiraient la cargaison de l'usine et dans un lieu non déterminé, ils introduisaient la cocaïne dans les paquets. Ainsi camouflés, les chiens renifleurs ne pouvaient pas détecter la drogue. Des dizaines de conteneurs ont ainsi été acquis par ce groupe et envoyés à l'étranger. Celui-ci de bonbons yukin. Voici les bordereaux de livraison et les tampons d'abarquement. Ils utilisaient des bateaux de tous les genres, de toutes les compagnies. Celui-ci avait Jeanne comme destination. Ici, nous retrouvons aussi des bonbons yukina, des bonbons yukina en provenance de cette fabrique de sucrerie Santa Fe, aussi de Sao Paulo et aussi du café en boîte ou en paquet, également saisis à l'étranger, spécialement à Jeanne. Une grande partie de cette marchandise qui cachait la cocaïne a été envoyée à l'étranger et n'a pas été détectée. La filière montée par Alfonso Caruana est l'une des plus importantes au monde. L'enquête montre qu'en trois ans, de 91 à 94, les trafiquants ont effectué huit envois totalisant onze tonnes de cocaïne qu'on peut évaluer d'après le prix du marché à près d'un milliard de dollars canadiens. La moitié des cargaisons est passée par le Brésil. Le 5 mars 1994, dans une petite ville près de Turin, les policiers italiens saisissent presque cinq tonnes et demie de cocaïne arrivée en Italie par bateau, le Carthagena des Cygnias. Ce chargement était le huitième envoi organisé par Alfonso Caruana. L'enquête qui suivra sera nommée l'opération Carthagène par les policiers. Le colonel Benedetto Lauretti est chef des carabiniers. C'est à ce moment-là qu'on a pu identifier Alfonso Caruana comme un des protagonistes de ce trafic dans l'enquête qui est connue sous le nom d'enquête Carthagène. Et à partir de là, on a commencé une vaste enquête au niveau international pour tenter de l'arrêter. Mais la police italienne devra retirer les accusations contre Alfonso Caruana dans l'opération Carthagène car durant le procès, un témoin clé refusera de témoigner, privant ainsi le tribunal de preuves contre lui. Encore une fois, Alfonso Caruana s'en tire. En janvier 1996, en Italie, trois ans après leur extradition, les frères Contreras subissent leur procès. Cette fois-ci, Alfonso Caruana sera aussi jugé in absentia. Le tribunal détient enfin suffisamment de preuves sur ses activités dans plusieurs pays. Pasquale en a pris pour 20 ans, Paolo et Gasparé pour 13 ans et Alfonso Caruana 21 ans et 10 mois, tous condamnés pour association avec la mafia et trafic international de drogue. Malgré cette condamnation in absentia, Alfonso Caruana monte d'autres filières de drogue et de blanchiment d'argent. Au Canada, la majorité des membres de sa famille habitent Montréal, mais il décide pour sa sécurité de s'installer à Woodbridge, dans la banlieue de Toronto. Il s'était déjà arrangé pour que des membres de sa famille achètent des maisons et des commerces dans cette ville. En Ontario, les unités policières assignées à la lutte contre le crime organisé sont en pleine restructuration. Elles fusionnent en une seule force qui deviendra le Combined Forces Special Enforcement Unit, le CFSEU, une unité spéciale chargée de l'application de la loi. Cette unité s'installe à New Market, à une soixantaine de kilomètres à New York de Toronto. Le surintendant Ben Soivet est l'officier en charge de cette unité spéciale. Elle est formée de la Gendarmerie royale du Canada, de la police de l'Ontario, de la police régionale de York, du service de police de Toronto, de la police régionale de Peele, des ministères de l'immigration et de la justice du Canada. C'était un partenariat ayant pour mandat d'enquêter, de démanteler, de poursuivre et de démasquer les organisations criminelles. À l'été 1996, la police italienne demande l'assistance de l'unité de New Market pour retrouver Alfonso Caruana qu'elle soupçonne d'être au Canada. En Italie, on l'appelait le fantôme. Personne ne l'avait jamais vu. Deux agents de l'unité spéciale, Tony Salduto et Bill Chiamarella, sont assignés à l'enquête. Ils ne connaissent pas le visage d'Alfonso Caruana, mais ont entendu parler de lui comme une figure marquante du trafic de drogue internationale. Nous savions qu'il y avait un mandat d'arrêt d'Interpol au nom d'Alfonso Caruana. Ce mandat existait et les autorités italiennes avaient fait des demandes à Montréal et à Toronto pour tenter de vérifier si cette personne vivait à Toronto ou ailleurs au Canada. Les deux policiers se souviennent alors d'une opération de surveillance qu'ils avaient effectuée en avril 1995, un an auparavant. Ils étaient alors chargés de prendre des photos lors du mariage d'un jeune couple dont la parenté était associée à la mafia italienne. Le mariage avait lieu à Toronto au Sutton Place Hotel. Tony Salduto et Bill Chiamarella s'étaient installés dans l'immeuble en face de l'hôtel. Ils avaient pris des photos de tous les invités présents. « L'enquête sur Caruana a débuté ici au Sutton Place Hotel. » Bill Chiamarella et Tony Salduto en quête sur la famille de la mariée. Après vérification, ils apprennent que son père s'appelle Alfonso Caruana. Celui-ci a été photographié au mariage, émergeant d'une Mercedes noire. « Serait-ce la même personne sans qu'on le sache ? » « On a regardé à nouveau les photos prises au mariage de sa fille et l'une d'elles a attiré notre attention. » Les deux policiers ont pris en photo la plaque d'immatriculation de la voiture utilisée par Alfonso Caruana. « Et les recherches ont indiqué que le véhicule était enregistré à une adresse, à Woodbridge. » Après enquête, les policiers découvrent qu'un homme du nom d'Alfonso Caruana habite bien à cette adresse. Ils doivent cependant s'assurer que l'individu est bel et bien le Alfonso Caruana qu'on recherche. Pour s'assurer de l'identité du suspect, les policiers arrêtent Alfonso Caruana sous un prétexte lié à la circulation. « Il a montré un permis de conduire au nom d'Alfonso Caruana. » Mais encore là, les preuves demeurent insuffisantes. « Notre plus grande peur était de ne pas être sûr à 100 % qu'il soit la bonne personne. » Les policiers doivent obtenir les empreintes digitales du suspect pour les comparer à celles du mandat d'arrestation internationale. Selon eux, c'est la seule façon de s'assurer de son identité. Ils prennent Alfonso Caruana en filature et attendent une occasion. Ils s'aperçoivent que l'homme se sert beaucoup des téléphones publics et qu'il utilise des cartes d'appel. « Il y a un certain endroit où Alfonso Caruana a laissé une carte d'appel. » Après un appel téléphonique, Alfonso Caruana avait laissé sur place une carte d'appel. « Un membre de notre équipe de surveillance l'a ramassée et ainsi on a pu y relever des empreintes. Et le service de l'identité de la GRC a pu établir une concordance entre ces empreintes et celles fournies par l'Italie. » C'est comme ça qu'on s'est assuré qu'Alfonso Caruana vivait à Woodbridge. On pourrait maintenant continuer. L'opération OMERTA vient de commencer. À partir de ce moment, pour les policiers de New Market, l'enquête se traduira par des milliers d'heures d'écoute électronique, des milliers de pages de transcription, des centaines et des centaines de documents administratifs et légaux à rédiger et des milliers de kilomètres parcourus en filature. Les policiers suivent Alfonso Caruana à la trace. Leur but est d'intercepter une transaction de drogue commandée par le mafioso et de l'inculpé. Alfonso Caruana, quant à lui, dirige maintenant un autre réseau de trafic de cocaïne entre les États-Unis et le Canada à partir de sa résidence de Woodbridge. Il se doute que le téléphone de sa résidence est sous écoute et ne travaille qu'à partir de téléphones publics. Il parlait peu de chez lui ou du bureau, mais à partir des téléphones publics, ses conversations étaient plus longues car il ne pensait pas que la police pouvait les surveiller. On ne sait pas exactement combien de téléphones publics il utilisait, mais sans doute plusieurs douzaines. Larry Transtad est le supérieur de Bill Chiamarella et de Tony Salduto. C'est devenu un cauchemar de logistique. On avait des téléphones publics sur écoute au coin de la rue, dans les commerces, les restaurants, dans un centre d'achat où tous les téléphones publics étaient sur écoute. On surveillait Alfonso Caruana qui se promenait devant cette véritable banque de téléphones et soudain, il rentrait dans une parfumerie et demandait d'utiliser un autre téléphone. C'était frustrant. Il traversait toute la ville, rien pour téléphoner. Les numéros de téléphone utilisés par Alfonso Caruana sont des véritables casse-têtes pour les policiers. En effet, ses complices ne lui laissent que des faux numéros de téléphone que lui seul peut décoder. À cause de cela, les policiers ne peuvent retracer l'identité des personnes qui entrent en communication avec lui. La police sait, par contre, qu'Alfonso Caruana est de nouveau en contact avec Oreste Pagano, son partenaire dans la filière de cocaïne en Amérique du Sud. Le rôle de Pagano est de passer les commandes de drogue aux fournisseurs sud-américains. Il habite à Cancun, au Mexique, mais vient régulièrement à Toronto. Chaque fois qu'il y séjourne, les policiers de Newmarket le suivent de près. Oreste Pagano aime aller au casino et jouer au Baccarat. Au Baccarat, le chiffre de base est le 9. Les policiers de Newmarket utilisent par hasard ce chiffre pour tenter de décoder les numéros de téléphone secrets. Si un code était donné, par exemple le 2098746, on soustrayait chaque chiffre du nombre 9. Dans ce cas, le 2098746, vous donnerait le 7, 9, 0, 1, 2, 5, 3. Pratiquement, on soustrayait chaque chiffre du nombre 9, donc 9, moins 2, égale 7, et ainsi de suite. À ce moment-là, l'enquête est devenue bien plus facile. La découverte du code sera très utile pour les policiers qui peuvent enfin identifier les membres de l'organisation des Caruana Contrera et établir un solide dossier d'accusation. En février 1997, pendant que l'équipe du projet Omerta enquête sur lui, Alfonso Caruana est assigné à comparaître au palais de justice de Montréal. Deux ans auparavant, il avait déclaré faillite pour éviter de payer 28 millions et demi de dollars à revenu Canada. En effet, le mafioso n'a jamais déclaré les sommes d'argent qu'il a blanchies dans les banques canadiennes. Le ministère conteste cette faillite et le poursuit. Pendant le procès, Alfonso Caruana insiste sur le fait qu'il travaille actuellement dans un lave-auto et qu'il n'a pas les moyens de payer ses dettes. La société ici était la source de revenus officiels d'Alfonso. Il gagnait 1500 dollars par semaine. Il ne pouvait pas afficher un trop haut revenu car le gouvernement l'aurait saisi pour régler ses dettes d'impôts. Mais il devait justifier son train de vie. Il avait appris depuis longtemps à ne rien posséder à son nom. Donc, dans ce cas précis, la compagnie appartenait à un membre de la famille. La maison était louée d'un autre membre de la famille. Sa voiture, une Cadillac flambe en oeuvre, était louée par la compagnie. Lors du procès à Montréal, la procureure de la couronne dont nous devons taire le nom interroge Alfonso Caruana. Je vais quand même poser la question à savoir, est-ce que vous êtes au courant qu'on dit que vous possédez où est M. Contrera ou le clan Caruana Contrera 60 % de l'île d'Aruba? Au moins, ça serait vrai. Finalement, le juge, après avoir déclaré publiquement qu'il ne croit pas en mots de ce qu'affirme Alfonso Caruana, reconnaît qu'il doit baser son jugement sur des preuves. Il condamne Alfonso Caruana à payer 90 000 $ à Revenu Canada en plusieurs versements sur une période de trois ans. Alfonso Caruana retourne à Woodbridge continuer ses activités illégales avec Oreste Paganon. Vers la fin de l'année 1996, l'enquête Omerta s'étend jusqu'à Montréal. La GRC désigne des agents poursuivre l'affaire. Cet enquêteur qui doit garder l'anonymat était chargé de surveiller Gerlando Caruana, le frère d'Alfonso Caruana. Le sujet principal de la dossier était Gerlando Caruana ainsi que son fils Giuseppe Caruana. Donc, il y avait beaucoup de voix à venir entre les deux provinces entre les deux villes parce que le dossier a duré deux ans et l'écoute électronique ne lui démontre seulement qu'une conversation entre Gerlando Caruana de Montréal et son frère Alfonso à Toronto. Les messages étaient uniquement faits face à face en voyage par le fils qui se déplaçait pour aller à Toronto. Pendant qu'Alfonso Caruana dirige les opérations de son domicile à Woodbridge, à Montréal, son frère Gerlando Caruana est chargé d'envoyer l'argent sur les lieux de livraison de drogue. Il travaille avec un complice, Nenziola Rosa, qui s'occupe d'organiser le transport de la drogue et de l'argent. Les moyens de communication de M. Nenziola Rosa ont été mis sous écoute. Nous avons pu établir que Nenziola Rosa avait effectivement des courriers qui travaillaient pour lui, qu'eux autres faisaient la manutention et vraiment le transport des stupéfiants ainsi que, soit John Hill et Richard Court. Richard Court et John Hill accompagnent ainsi régulièrement Nenziola Rosa dans ses voyages de livraison d'argent et de collecte de drogue. Alors que Richard Court habite Montréal, John Hill réside à Sault-Sainte-Marie en Ontario, près de la frontière américaine. Donc, pour lui, c'était une très grande facilité de passer les douanes en véhicule parce qu'il passait régulièrement soit pour les associations sportives de ses enfants, soit pour son agressinage et ainsi de suite. Donc, il était peut-être un petit peu moins assujetti à une fouille complète lors de ses passages. Donc, c'est une personne importante pour l'organisation. En mai 98, le fournisseur de drogue Oresté Pagano a préparé pour Alfonso Caruana une livraison de 200 kilos de cocaïne. Ses courriers, John Hill et Richard Court, doivent se rendre à Houston, au Texas, pour ramener ce chargement. La camionnette de John Hill est amenée à Houston. La cargaison de drogue est enfilée dans la cabine à l'arrière des sièges. Le véhicule va rester garé en plein soleil toute la journée dans le stationnement de l'hôtel. Il devait faire au moins 100 degrés Fahrenheit. Et la cocaïne était là, dans les sacs poubelles, à l'arrière de son camion, bien scellé. Les fenêtres étaient remontées jusqu'en haut, bien fermées, et ce fut par la suite déterminant. Grâce aux écoutes électroniques, les policiers de Newmarket sont informés de la transaction drogue. Ils mettent au point le piège final. Afin d'établir un plan avec le FBI, la DEA et les douanes américaines pour intercepter les trafiquants, Larry Tronstadt prend l'avion pour Houston. Les policiers décident de passer à l'action. Le 16 mai 1998, en fin d'après-midi, John Hill et Richard Court quittent Houston pour Montréal à bord de la camionnette chargée de drogue. À quelques dizaines de kilomètres au nord de Houston, la police les arrête pour une vérification de routine. Je crois que c'était pour un changement de voie interdit ou une infraction au Code de sécurité routière qui réglemente la circulation sur les autoroutes au Texas. La cocaïne était restée si longtemps dans le camion que l'odeur de produits chimiques s'était imprégnée partout. Les officiers l'ont réalisé dès que le chauffeur a baissé la fenêtre pour leur parler. Ils ont senti que cette odeur chimique c'était bien celle de la cocaïne. Les policiers arrêtent Richard Court et John Hill. Mais les responsables de l'opération Omerta savent maintenant qu'ils doivent agir vite s'ils veulent arrêter Alfonso Caruana avant qu'il ne se doute de quelque chose. Alfonso Caruana dira plus tard qu'il pressentait que son arrestation devenait imminente et qu'il ne voulait surtout pas être extradé en Italie où il avait été condamné à 21 ans et 10 mois de prison in absentia. Alfonso prévoyait quitter le Canada. Il essayait d'obtenir un passeport pour partir peut-être pour le Venezuela ou ailleurs. Mais Alfonso Caruana n'aura pas le temps de réaliser ses projets. Le Canada, les États-Unis et le Mexique décident de déclencher l'acte final deux mois plus tard le 15 juillet 1998. Les écoutes téléphoniques ont permis aux policiers de monter un dossier de preuve inattaquable contre Alfonso Caruana et ses complices. L'Ile-A-Motte était présent à l'arrestation d'Alfonso Caruana à Woodbridge. Quand la GRC et les autres forces de police ont commencé leur aide, la rue était pleine de voitures de police. Elles sont venues en convoi et une fois la dernière voiture arrivée, la rue a été fermée, même aux journalistes. C'était assez étrange de voir tous les reporters courir à l'arrière des maisons, enjamber les clôtures, se faufiler autour des piscines pour pouvoir prendre une photo. Les voisins se sont montrés charmants, apportant du café et des biscuits aux journalistes, assis ici. En fait, c'était là, sa maison. C'était un peu une fête de quartier. L'agent de la GRC, Mina Alborino, a été la première à se présenter chez Alfonso Caruana. Il semblait très calme. On s'est tout de suite identifiés et on lui a dit pourquoi il était en état d'arrestation en vertu de la loi réglementant certaines drogues et autres substances. Je lui ai lu ses droits et les lui expliqués en italien. Il m'a répondu «si», donc «oui» en italien, m'indiquant qu'il avait compris. Quand je lui ai demandé «comprenez-vous», il a dit «si» en opinant de la tête. Alors que nous allions l'escorter à l'extérieur de la maison, cette policière lui a dit «les médias sont dehors. Voulez-vous vous couvrir la tête?» Il a juste dit non et il est sorti avec beaucoup de dignité. Il ne semblait ni en colère ni même ennuyé. Aucune réaction négative envers les médias ou la police. Il était très calme. À Woodbridge, la police arrête également Giuseppe Caruana, le fils de Gerlando Caruana. Au même moment, Orestes Pagano est arrêté au Mexique. À Montréal, Giurlando Caruana, Nundio La Rosa et d'autres complices subissent le même sort. Lorsque c'est arrivé et qu'on a été sûr de son arrestation et de celle du groupe, on a éprouvé un sentiment de victoire. Un sentiment peut-être rare car il arrive souvent que la police ne réussisse pas. Tous les yeux étaient tournés vers le Canada où un petit groupe d'enquêteurs de Montréal et de Toronto avait réussi à écraser une énorme organisation. C'était un soulagement. Après son arrestation, Orestes Pagano devient délateur. Les informations qu'il donne ne laisseront aucune chance au Caruana. En février 2000, Alfonso Caruana et ses deux frères plaident coupables de trafic de drogue. Ils ne subiront pas de procès et n'auront pas à témoigner de leurs activités devant la justice. Les secrets de la famille ne seront pas dévoilés. Alfonso et Gerlando Caruana sont condamnés à 18 ans de prison. Alfonso Caruana n'a aucun antécédent judiciaire au Canada. Il pourrait ainsi bénéficier d'une libération conditionnelle en février 2003 après avoir purgé un sixième de la peine. Même si je crois que les têtes de l'organisation Contrera Caruana sont tombées, ce n'est pas fini. C'est en fait le début. Mais il y a encore les fils et les enfants de ce groupe. Les complices d'autres organisations criminelles, des cartels de Colombie, d'Andrangheta, la Camorra et les autres, des groupes de motards criminalisés. Ces réseaux sont toujours en place, donc les activités de l'organisation criminelle vont se poursuivre. Elles ont toujours de vastes ressources financières à l'abri un peu partout dans le monde. Ce n'est donc pas fini. des ressources buried around the world, so it's not the end of them. qui n'est pas fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada